Bonjour à vous chers auditeurs de la 91.5, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Zoé Channel, de l'OSFM, Facebook et même aussi nos réseaux sociaux, Youtube. Bonjour et vraiment bonjour à vous, vous êtes les bienvenus à cette nouvelle édition de votre émission FOSS qui passe du lundi à vendredi, espace 10h-11h. Donc ce matin nous sommes toujours avec le révérend prophète Ferdinand et Canet et nous continuons avec la guerre, avec la paternité spirituelle, désolé, avec la paternité spirituelle. Et aujourd'hui nous allons entreprendre le sujet, les fils qui tentent de tuer leur père spirituel. Donc nous allons commencer comme ça avec les introductions. Nous introduisons maintenant l'homme de Dieu, le révérend prophète Ferdinand et Canet, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour Daniel. Bonjour, assurante, bonjour à l'homme de Dieu et à tous ceux qui nous écoutent. Merci, bonjour Daniel. Rebonjour donc à tous ceux qui nous écoutent. Nous allons donc prendre une courte pause et puis revenir par après. Suivez désormais sur Dolors FM votre émission FOSS. FOSS avec le révérend prophète Ferdinand et Canet de lundi à vendredi 10h sur la 91.5. Une émission d'analyse de l'actualité et des faits de société, des réponses aux questions liées à l'église. FOSS vient éclairer votre lanterne et apporter la lumière qui vous donnera une meilleure compréhension de la vie spirituelle et du monde. La Bible dit En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ ajoutera Vous êtes la lumière du monde. FOSS avec le révérend prophète Ferdinand et Canet. FOSS, la lumière qui éclaire votre esprit. Rebonjour à tous ceux qui viennent tout juste d'allumer leur pouce de récepteur. Bonjour, bienvenue sur FOSS, votre émission qui a pour objectif d'ouvrir votre entendement en se basant sur les écrits de la parole de Dieu. Donc nous allons commencer cette émission et le thème d'aujourd'hui c'est la paternité spirituelle, la paternité spirituelle. Et aujourd'hui on va parler des fils qui tentent de tuer leur père spirituel. Mais tout d'abord avant de commencer avec ce thème, nous allons parler de l'actualité homme de Dieu. Et nous allons parler du sommet qui s'est tenu depuis le 3 juin jusqu'au 4 à Londres. Et ce sommet portait sur, c'était un sommet mondial sur la vaccination. Et dans ce sommet, le président du Cameroun, le chef d'État, son excellence Paul Biya a contribué une somme de 60 millions pour ces vaccins. Dont la rougeole, la tuberculose et même la Covid-19. Que pensez-vous de cela ? Je pense que c'est une bonne action. Mais vous savez que depuis un certain bout de temps, sur les réseaux sociaux, il y a une certaine information que le vaccin sera plutôt morbide pour la génération africaine. Que pensez-vous de cela ? Je pense qu'il y a tellement de choses qui se disent là-dessus. Et beaucoup de gouvernements africains, et surtout le peuple africain, les populations africaines, se sont érugés contre le vaccin du Covid-19. A cause de certains antécédents, de certains vaccins, qui au lieu de nous provenir des maladies, ont plutôt été source d'inoculation d'autres maladies en nous. Donc je pense que l'Afrique est en train de se réveiller. Pour nous, nous voulons faire confiance à nos institutions sanitaires, qui devraient porter la responsabilité de vérifier l'efficacité et l'innocence des vaccins qui sont comme ça donnés pour l'Afrique. Mais nous savons qu'il y a une conspiration. Et si les gens sont réticents aujourd'hui, c'est parce que l'esprit de la masse commence à se réveiller. Donc c'est dans ce sens-là, je crois que nous sommes un peu méfiants vis-à-vis des vaccins. Parce que, comme on l'a dit en réalité, actuellement, l'Europe a plus besoin de vaccins que l'Afrique. C'est ça la réalité. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de morts de Covid au Cameroun, par exemple, qui ont été démenties. Ça veut dire que quand vous mourrez, on dit sur le Covid, etc. Donc les chiffres qu'on nous donne ne sont pas exacts. Ça, nous le savons. Soit c'est plus, soit c'est moins. Dans tous les cas, ce n'est pas exact. Voilà, parlons justement de ces vaccins et de l'Organisation Mondiale de la Santé. L'OMS interdit de plus en plus, justement, à nos institutions de se lancer tout seuls dans ces tests. Et il y a des pays qui se rebellent. D'ailleurs, le Brésil a déclaré qu'ils sortiraient de l'OMS parce que, justement, ils ne veulent pas. Le fait que cette organisation soit toujours en train de vouloir critiquer les tests scientifiques qui sont faits en Afrique. Moi, je pense que je suis contre ce fait-là. L'OMS ne doit pas contrôler les nations. Je pense que c'est une mauvaise façon d'organiser les choses. Il faut que chaque nation ait déjà l'autonomie, la responsabilité, la destinée sanitaire des peuples qu'ils gardent, qu'elles gardent. Et puis l'OMS peut essayer de contribuer et de collaborer avec les nations parce que c'est dangereux. On est en train de se diriger vers quelque chose de très dangereux qui risque de nous transfigurer, dans tous les cas, transfigurer l'humanité. Parce qu'imaginez-vous que pour prendre, par exemple, le paracétamol chez moi, il faut que je demande à l'OMS. Et nous savons, par exemple, que l'Artemisia, Anuia, est en train d'avoir des effets positifs contre le Covid-19, etc. Et d'autres maladies comme le paludisme. Et que l'OMS nous interdit d'utiliser ça. Pourtant, c'est juste cela à quelques parties de nos maisons, ou bien dans nos jardins. Mais j'ai dit, c'est la folie. Donc, ça veut dire que l'OMS veut avoir le droit de vie ou de mort sur les populations mondiales. Et surtout, c'est en Afrique qu'ils font ça. Parce que vous savez que Donald Trump a largué l'OMS dernièrement. Il les a même lynchés. Mais ils n'ont rien fait. Ils se sont plutôt pleins. Dans ces choses-là, l'Afrique est le continent. C'est-à-dire, c'est un peu comme ce que nous disons au Cameroun. Nous sommes les moins chers de ces gens-là, de l'OMS surtout. C'est-à-dire que nous, on va dire, on va vous punir, on va faire ceci. Il faut des présidents révoltés en Afrique. Pour que l'Afrique trouve sa liberté, il faut d'abord que ceux qui nous dirigent, ceux qui sont nos présidents, nos ministres, etc., que ce soit des personnes qui prennent à cœur l'indépendance de l'Afrique sur tous les plans. Ça veut dire que nous sommes tellement méprisés que nos dirigeants, s'ils laissent les choses continuer comme ça, je pense qu'on n'aura jamais l'indépendance. Ce sera un rêve qui ne sera jamais accompli. Donc, je suis contre le fait que l'OMS contrôle les destinées des nations, des peuples surtout de l'Afrique. Nous refusons cela. Moi, dans tous les cas, je refuse cela. Voilà, il faut dire qu'avec le Covid-19, il y a eu confinement. Et par conséquent, cela fait un métier de nombreuses frontières, surtout en Europe. Et maintenant, homme de Dieu, l'Europe dit avoir contre le Covid-19. Et par rapport à cela, elle se dit, disons, la quasi-totalité des pays européens sont méfiants par rapport aux personnes qui vont entrer dans le pays. Et du coup, pour entrer maintenant en Europe, c'est un peu difficile. Oui, l'Europe devrait se méfier des Européens, des Chinois, mais pas des Africains, en réalité. Moi, je dis que toutes ces choses-là, il y a parfois des velléités machiavéliques à l'arrière. C'est-à-dire, après, on va dire, OK, on va imposer le vaccin à l'Afrique. Nous, on a eu des histoires ici, en Afrique du Sud, avec des vaccins où on a inoculé plutôt le VIH aux gens. Mais il faut faire attention. Moi, je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. Le monde ne peut pas continuer comme ça. Les Africains sont mal vus. C'est un peu une très mauvaise saison pour tous les Africains dans le monde entier. Non seulement on nous tue, non seulement nous souffrons de racisme partout où nous sommes représentés. Maintenant, on veut nous tuer même dans notre territoire. C'est-à-dire que sur la terre où Dieu nous a établis. Et à la fin, c'est qu'il y aura une Afrique sans Africains et puis d'autres peuples plus puissants que nous viendrons. Moi, je pense que l'Afrique doit se réveiller enfin. Je dis encore que le vaccin contre le Covid-19 n'est pas une urgence pour l'Afrique. C'est une urgence pour l'Europe. Je sais que nos dirigeants, parfois, on leur met la clé 14. Ces puissances, ces films internationaux, leur mettent la clé 14. Et puis, vous obéissez ou bien on vous enlève de votre place. On met quelqu'un dont on vous remplace à la tête du pays, etc. Et ça fait que certaines personnes, de peur de perdre le pouvoir, se trouvent obligées de soumettre leur peuple comme ça à un génocide caché. On a vu des personnes dans le documentaire avouées qu'en Afrique du Sud et en Angola et partout là, ils ont inoculé le VIH aux gens. Et que c'était une façon douce de tuer les gens et de réduire la population mondiale. Bon, maintenant, les gens, l'information circule. Depuis qu'il y a Internet et tous ces réseaux sociaux, les gens sont informés. Et les gens comprennent, non, nous disons non au vaccin en Afrique. Parce que le vaccin, comme je le dis encore, il a été prouvé aujourd'hui que le Covid-19 est une grippe saisonnière. Comme d'autres grippes saisonnières. Et ce n'est pas la première fois que le Covid-19 apparaît. En fait, c'est ce qu'on appelle le Strasse, le Strasse-CoV-2. Donc, en réalité, le Strasse, c'est quelque chose qui est là en France depuis les années 2009-2010. Donc, c'est pour dire que les Européens, ils ont besoin de vaccins, etc. Par exemple, la grippe. Moi, j'ai jamais pris le vaccin contre la grippe. La même grippe qu'on a ici, c'est la grippe qui tue les gens qui déciment, les Européens et les Américains. Donc, nous, on est dans un climat tropical, etc. Il y a des choses que nous prenons, des plantes médicinales naturelles, que nous prenons. Et c'est vrai qu'on va décrier cela. Disant que les Africains, ils prennent les plantes médicinales et puis c'est de la médecine arbitraire. Et puis, ils mettent en danger la vie des populations. Mais ils savent que ce qu'ils disent, c'est vrai et c'est faux. Parce que c'est une contre-information. Donc, juste une campagne d'intoxication pour que les Africains perdent confiance en ces plantes naturelles qu'eux viennent prendre pour transformer. Par exemple, on a le quinquennat aujourd'hui, le quinquennat, etc. qui sont des plantes desquelles sont dérivées et dérive aujourd'hui la chloroquine. Donc, moi, je pense qu'il faut que les Africains fassent confiance en leur médecine, qu'ils fassent confiance. Nous avons une civilisation, nous avons une identité, nous avons une médecine, nous avons une pharmacopée. Et nous voulons la mettre en exergue. Et que les présidents africains tirent pour modèle le président malgache qui a refusé d'être soumis à l'OMS. Et qui a affronté l'OMS directement. C'est ce qu'il faut faire. Merci donc, homme de Dieu. Et vraiment, c'était très édifiant. Et vraiment, c'était ça donc l'actualité. La question sur l'actualité, c'était par rapport au vaccin du Covid-19. Nous revenons donc dans notre thème majeur qui est la paternité spirituelle. Nous sommes dans la quatrième partie aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler des fils qui tentent de tuer leur père. Nous allons prendre la question de Daniel. Voilà la première question, donc, homme de Dieu. C'est vrai qu'il a dit qu'il aime bien, châtie bien. Mais est-ce que brimer un enfant n'est pas, disons, de la méchanceté? Il y en a, par exemple, qui se plaignent dans votre entourage, vos fils, qui disent que vous êtes trop sévère avec eux. Brimer, c'est quoi? Définissons d'abord brimer. La brimade, c'est un peu comme, en quelque sorte, comment si je veux dire, quand tu éduques, par exemple, un enfant, tu l'éduques avec la colère, tu l'éduques avec le fouet. Et tu l'éduques d'une manière dure. Non, est-ce que le fouet, c'est la brimade? Le proverbe dit de fouetter l'enfant. Le proverbe dit que si tu fais l'enfant, il ne va pas mourir. Donc, je ne pense pas qu'on peut parler de brimade. Mais je sais que ce que vous voulez demander, c'est, il y a des enfants, des pasteurs qui étaient avec moi, qui étaient jadis mes fils, et d'autres même, peut-être, qui sont là actuellement, qui se plaignaient que j'ai fait les reproches aux pasteurs en public. Je pense que c'est ça, peut-être, le problème. Non, là, ça viendra à une autre question. Mais là, c'est votre manière, par exemple, de vous comporter avec eux. Oui, attendez, je me comporte comment? Définissez-moi comment je me comporte. Parce que votre manière de me comporter, je ne comprends pas. Il y en a qui sont malades, qu'on est, il y en a que j'éduques sur le plan spirituel, il y en a conformes en grec, etc. Donc, il y a plusieurs façons de se comporter. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit exactement de ceux, par exemple, que vous envoyez en mission. D'autres se plaignent que lorsque vous les envoyez en mission, le plus souvent, vous ne leur donnez pas le nécessaire pour suivre en mission. C'est quel pasteur comme ça? Peut-être que vous parlez d'un autre ministère et non pas de Rema Mission Mission. Parce que tous les pasteurs de Rema Mission Mission sont suivis. Moi, je pense que ce n'est même pas à moi de répondre à cette question-là. Il faut regarder la direction générale des finances. Heureusement que nous sommes une église administrative. C'est-à-dire qu'il y a les traces de toutes nos dépenses. Et les pasteurs, je pense qu'ils signent avant de recevoir, percevoir quoi que ce soit de Rema. C'est hier encore que je donnais des ordres à la directrice générale des finances que, même pour les pasteurs qui n'ont pas encore d'église, c'est-à-dire qu'ils sont dans des chambres missionnaires où il n'y a pas encore d'église effective. Parce que les pasteurs sont payés par rapport à leurs églises, aux entrées de leurs églises locales. Il y a un pourcentage qu'on le reverse. Ça veut dire qu'il y a 20% qui reviennent à chaque pasteur. Bon, maintenant, nous avons décidé que, à cause du confinement, les pasteurs qui ne sont même pas fonctionnels, qu'on leur donne un soutien mensuel. Il faut regarder jusqu'où je vais dans le souci d'entretenir les pasteurs. Et il faut dire que de tous ces pasteurs-là, de tous ceux qui touchent là, tous touchent que ce que je touchais lorsque j'étais pasteur. Et que j'avais même une église qui produisait beaucoup. Oui, mais, homme de Dieu, dernièrement, à la région des ouvriers, vous avez reproché un pasteur qui s'est levé en demandant qu'on lui construise une église dans une ville, en lui disant, toi-même, tu peux retrousser tes manches, prends, par exemple, tes frères et tu construis. Comment on pouvait demander à un pasteur qui est en fonction et qui est dans une autre ville de se débrouiller pour construire une église? Bon, maintenant, je pense qu'il faut comprendre une chose. Moi, je ne veux pas éduquer des fainéants. Oui, je ne veux pas éduquer une bande de zircons ou de zinzin. C'est-à-dire qu'après, qu'on dise que voilà les fils du prophète Canet Ferdinand et que ce soit la honte, quoi. Et voilà pourquoi j'ai dit que quelqu'un qui me quitte pour aller échouer, qui ne s'identifie pas à moi parce que je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un modèle d'échec, mais un modèle de réussite. Vous voyez, l'apôtre Paul explique que nous devons travailler avec nos mains, de nos mains, pour pouvoir nos besoins aux besoins des autres, c'est un homme de Dieu. Donc, moi, je pense que la formation qu'il faut donner aux pasteurs, il faut qu'ils comprennent que nous sommes dans un champ de guerre. Les pasteurs, moi, je forme des soldats et non pas des civils. Donc, je forme aussi à l'esprit du travail parce que moi, je suis un travailleur. Un pasteur, lorsqu'il a fêté quelque part, doit faire l'oeuvre d'un pionnier. Et j'ai des enfants qui sont des modèles. Je n'ai pas cessé de donner des exemples des enfants, des pasteurs, qu'on a affectés et qui ont conçu des églises. Quand on vous a fêté quelque part, vous devez laisser vos marques. Vous devez laisser des traces. Vous devez laisser vos empreintes. On a fêté quelque part où il n'y a pas... L'apôtre Paul, c'est l'église d'Antioche. Il était membre de l'église d'Antioche. Donc, il est allé en mission avec Silas. Il est d'abord allé en mission avec Barnabas. Ils allaient dans des champs vierges. Et ils bâtissaient des églises. Ils mettaient des pasteurs. Ils les formaient. Ils laissaient des apôtres. Ils laissaient des prophètes. Ils laissaient des pasteurs. Ils laissaient des docteurs. Ils laissaient des évangélistes. Et ils rentraient à Antioche. Et ce n'est pas l'église d'Antioche qui finançait leur mission. Contrairement à nous. Prenons... Vous parlez de l'église d'Untui, par exemple. On a parlé... Le dossier dont vous parlez, c'est l'église d'Untui. Il y a dit aux pasteurs qu'à l'église d'Untui, « Non, j'étais à la vraie église de Dieu de Nesotoukéa. » Mais on n'avait jamais dépensé 5 francs sur un technicien pour bâtir les églises. Allez vous renseigner. Toutes les chapels que vous voyez, la vraie église de Dieu, de papa Nesotoukéa, bâtir. Ce sont les fils du ministère. C'est les pasteurs qui les bâtissent. Parce que c'est ça. L'œuvre que vous faites, vous écrivez votre histoire avec Christ. Ce n'est pas avec un homme. Maintenant, on revient sur le cas de l'église d'Untui. On a demandé... J'ai demandé... La construction de l'église, c'est combien ? Ils ont dit 2 millions. Vous avez combien ? On a 500 millions. J'ai dit, moi, je vous donne 1 million et demi. Devant vous, j'ai donné l'ordre qu'on leur donne. J'ai versé 750 000. Sur place, d'abord, au pasteur, on lui a versé 750 000. Et j'ai dit qu'il commence les travaux. Donc, dès qu'ils seront... Ils vont éponger les 1 million et demi. Je vais finir le reste d'argent. Bon, ça, c'est ma contribution que j'ai donnée. Est-ce que ça, c'est faire souffrir quelqu'un ? Moi, j'ai commencé le ministère. Je n'avais même pas ça. Personne ne m'a jamais aidé. Mais eux, mes enfants... Moi, je pense qu'il faut que vous compreniez bien ce que je fais. La réalité aussi, c'est que quand je ne serai plus là, beaucoup de gens se plaindront. Ils diront, waouh, c'est maintenant que nous comprenons que cet homme mettait en nous quelque chose de fort. Voilà, homme de Dieu. Mais maintenant, quand vous demandez, par exemple, à un de vos fils que vous avez affecté, de travailler également... D'abord, attendez. Quand vous dites que le prophète dit, oh, il faut construire la maison de Dieu et tout ça, et puis vous voulez qu'on fasse comment ? C'est-à-dire que, si je comprends bien, vous voulez que... On dit, ok, comme on t'a affecté en Dieu, on donne 5 millions, on dit, ok, construit l'église, c'est ça ? C'est ça ? Bon, lui, maintenant, sa fierté sera content que le pasteur. Quelle est sa fierté ? Enseigner les probis, par exemple. Non, quelle est sa fierté ? Est-ce que le ministère, c'est seulement enseigné ? Le ministère, c'est aussi les œuvres qu'on laisse. Voilà pourquoi Paul dit que mon évangile n'était pas basé sur des discours persuasifs, quand c'est l'assagir humain, c'est une démonstration d'esprit et de force. Il y a des œuvres qu'il faut laisser. Quand vous partez quelque part en tant que pasteur, laissez vos empreintes. Que la communauté reconnaisse qu'on avait eu un pasteur ici. Vous vous souvenez qu'il y a un jour, quelqu'un qui voulait rencontrer Jésus. Et il a demandé aux Juifs, est-ce que Jésus peut venir chez moi ? Parce que c'est un païen. Et Jésus a refusé. C'est un centurion romain. Il a refusé. Il a dit, moi, je n'en vais pas dans la maison des païens. Mais les Juifs lui ont dit ceci. Le rabbin de la synagogue où il était, lui, a dit que cet homme chez qui tu ne veux pas aller, c'est lui qui a construit la chapelle où tu viens de prêcher là. Donc, il mérite que tu lui donnes ce qu'il te demande. Immédiatement, Jésus a demandé sa maison, c'est où ? C'est son œuvre qui le justifiait devant Dieu. Donc, moi, je pense que les pasteurs doivent prendre l'œuvre de Dieu comme étant une question d'alliance personnelle entre eux et Dieu. Ils doivent faire des choses pour être appréciés de Dieu et non pas pour être appréciés d'un homme. Si tu pars quelque part, tu construis une église, c'est pour le prophète canin que tu construis ou bien c'est pour Dieu que tu construis cela. La fierté, c'est pour qui ? La gloire revient à qui ? À moi ? Non, mais à Dieu. Je veux mourir, je veux mourir, je veux partir vers les églises là. Les gens pensent que quand je contribue pour construire les églises comme j'ai fait pour une tuée, vous pensez que c'est passé sur le superviseur général numéro 1 de Réma, mais si je ne l'étais pas, je le ferais. C'est ma façon de servir Dieu. Je sers Dieu avec mes biens et avec ma force. Le ministère qui nécessite beaucoup de concentration de Dieu, quand vous demandez par exemple à un de vos pasteurs de se retoucher les manches pour faire des travaux qui sont durs, comment est-ce qu'à la fois il peut faire des travaux, Dieu se concentrer pour entretenir les bébés qui lui sont échecés ? Moi, j'ai fait comment ? Puisque ce sont ces travaux durs-là qui ont fait de moi l'homme que je suis. C'est ça la réalité. Pour que j'arrive au point où je suis, j'ai fait des travaux durs. Et aujourd'hui encore, je continue à faire ces travaux durs. Maintenant, combien de mes enfants travaillent plus que moi ? Sincèrement. Lequel de ceux sacrifient plus que moi pour le ministère ? Tous les jours, ma vie est mise en danger. Je ne veux pas commencer à citer ici les choses que je fais pour le Seigneur. Mais je dis qu'il faut faire attention à construire une génération paresseuse. Vous voyez. J'ai souvent dit aux enfants, il y a tellement de pères dehors. Vous pouvez choisir d'autres pères. Mais ceux qui choisissent, ma chère, le prophète Canin Ferdinand, doivent savoir qu'ils auront une formation de militaire. C'est comme ça que Dieu m'a formé. Donc, je ne suis pas là pour m'amuser. Je n'ai pas assez de temps. Je ne sais même pas combien de temps il me reste à vivre. Donc, pour moi, il est très important, il est même importantissime, de laisser des enfants qui réussiront. Et pour cela, ils doivent s'attacher au travail. Ils doivent retrousser leur manche, comme avait dit le chef de l'État. Il y en a aussi qui ne sont pas fonctionnaires, mais que vous affectez souvent loin. Ils abandonnent leur famille à la maison. Alors, beaucoup se disent aussi, vous, votre famille et votre femme sont à l'abri. Mais vous mettez les pasteurs sur le terrain et parfois, ils abandonnent leurs familles qui sont dans le besoin. Non, ce n'est pas une question que ma famille est à l'abri puisque ma famille ne me voit presque jamais. C'est ça que vous oubliez aussi. Ma famille ne me voit presque jamais. Maintenant, il faut comprendre qu'à Rema Miss Mission, nous avons adopté un système simple pour éviter les questions de déloyauté des enfants qui cherchent à assassiner leur père. Alors, j'ai décidé que les affectations, vous ne faites plus de six mois dans une église. Donc, à cause de cela, on ne peut pas se mettre en train de déplacer les pasteurs et leur famille. Mais cependant, si un pasteur décide qu'il veut se déplacer avec sa famille, l'église met des moyens pour son déplacement. Nous prenons toutes nos responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les frais de mission appartiennent au département de finances. Et nous nous rassurons que le pasteur soit logé où il va. Et c'est l'église qui paye le logement des pasteurs. Il faut comprendre cela. C'est vrai que parfois, il y a eu des pasteurs qui ont porté plein. L'église grandit. Et je ne gère pas directement l'église. J'ai une administration générale. Je n'ai pas un administrateur général. Donc, ça veut dire que parfois, il y a des informations qui me parviennent un peu tard. Donc, j'ai découvert qu'il y a eu des pasteurs qui ont payé des maisons pour une certaine période dans leurs honoraires. Immédiatement, j'ai instruit la directrice générale de finances de rembourser leurs finances, leurs financements. Donc, il faut comprendre cela. Nous ne sommes pas une grande église. Ça veut dire qu'on a encore un jeune ministère qui est en train de se chercher. Mais, la manière dont j'organise les choses montre ma volonté à soutenir les pasteurs et à leur donner une meilleure façon de vivre. Et il faut que vous sachiez une chose. Peut-être que vous ne le savez pas. Et je vais le dire ici. Il y a des pasteurs qui tiennent des églises et leur salaire, c'est tout ce qui entre dans leur église. Et si vous comprenez, c'est-à-dire, je veux me répéter, il y a des pasteurs qui travaillent dans des assemblées et leur salaire, parfois, sont déçus de leurs entrées mensuelles. C'est-à-dire, ce qu'on investit sur eux n'a rien à voir avec ce qu'ils produisent. C'est-à-dire que la caisse centrale, ils n'en voient rien à la caisse centrale. Mais, nous prenons soin d'eux. C'est-à-dire que de leur salaire, nous prenons soin de leur maison et nous payons le loyer de leur chapelle. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font entrer. Donc, s'il fallait juger sur ce qu'ils font entrer, ils n'auraient même pas de salaire. Donc, il faut comprendre notre volonté à travailler. Mais, cependant, je ne suis pas pour la paresse. Je suis pour le travail. C'est-à-dire que la vraie magie sur le travail. Depuis, je vous ai dit de me trouver cet homme pour que je lui donne l'offrande. Vous ne voulez pas. Ok. Homme de Dieu, l'on vous reproche aussi. Avant toutefois de vous poser cette question, je voudrais souhaiter la bienvenue au révérend prophète Martial. Bonjour. Merci. Bonjour. Je m'excuse pour le retard. Je savais que le prophète va se moquer de moi. On est en train de casser le carrefour. Il y a des engins. Je suis parti de la maison à 9 heures. Et là-bas, le côté de Tradex, c'est la police qui vous arrête là. Vous faites 30 minutes. On libère un côté. Vous faites encore 30 minutes. Il n'y a pas de problème, prof. On libère un côté. Tu n'as pas besoin de te justifier. Dans le rire, je savais qu'il fallait. Donc, bonjour à tous les auditeurs. C'est un privilège pour moi de partager cette loi. Bonjour le prophète Cané. Bonne arrivée. Merci. Bonne arrivée, homme de Dieu. Merci. Donc, pour continuer, nous étions déjà dans le thème du jour. Et le thème du jour qui porte sur les fils qui tentent de tuer leur père. Donc, la prochaine question est de savoir, homme de Dieu, l'on vous reproche souvent de faire des reproches en public à vos fils. Qu'est-ce que vous dites? Parce que dans Colossiens 3, le verset 21, même la parole de Dieu dit que les pères ne doivent pas irriter leurs enfants. Sinon, ils vont se décourager. Homme de Dieu, qu'est-ce que vous dites? Bon, comme c'est les versets. Maintenant, moi, je n'ai pas de versets. 1 Timothée Saint, versets 19 et 20, dit ceci. « Il ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. » Verset 20. « Ceux qui pêchent, reprend-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Bon, maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? « Ceux qui pêchent, reprend-les devant tous, afin que les autres éprouvent aussi de la crainte. » Homme de Dieu, quand on demande de les reprendre devant tous, je me dis peut-être que c'est de les reprendre devant leurs confrères et non devant l'assemblée. Non, on dit « tous, tous, c'est devant l'assemblée. » Puis, il écrit à une église. En fait, les épitres ici-là sont adressés aux églises, pas aux individus. Oui, mais quand vous les reprenez devant l'assemblée avec les fidèles qui sont dans les églises, où les passeurs sont les résidents, est-ce que vous ne criez pas qu'à la fin, ils soient méprisés par le peuple qui sont dans les églises? Non, c'est un souci de transparence. Et la Bible, vous pensez que l'apôtre, pour lui, ne se souciait pas de refaire des reproches aux autres devant tous? Non. Il y a quelque chose qu'on attend. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Je suis un homme très patient. Contrairement à ce que les gens veulent faire comprendre aux gens dehors. Je suis un homme très patient. Quand vous me voyez venir parler en public d'une question, ça veut dire que ça fait des années que je gère le dossier. Ça, il faut le retenir. Une fois pour toutes. Et ne me posez plus une question sur ça. Si vous me voyez parler en public, faire des reproches en public à un pasteur, c'est des choses que j'ai gérées pendant des années, dans le caractère de ce pasteur-là. Et que finalement, je me suis dit, ok, je vais appliquer le conseil de l'apôtre Paul. Parce que, si je parle en public au pasteur, maintenant, il y a beaucoup de témoins. Et ça peut l'amener à craindre de reprendre. Oui. Et je pense que ça aide. Lorsqu'une affaire est déjà devenue publique, ça fait, un, d'abord, c'est un souci de transparence. De deux, si je ne peux pas te gronder en public, tu n'es pas mon enfant, tu es mon égal. J'ai le droit de te gronder, que ce soit en privé ou de te gronder en public. J'ai les deux droits. La Bible nous donne ces droits-là. Il faut comprendre qu'il n'y a nulle part dans l'écriture où la Bible interdit de gronder l'enfant ou bien de lui faire des reproches en public. Au contraire, il y a quelque chose que nous visons. Quand on fait quelque chose en public, parfois c'est dans des questions où le pasteur, on a parlé, il n'a pas compris. Nous, on a eu des problèmes. On a eu des problèmes qu'en public, quand je fais des reproches, je n'entre même pas dans les détails. C'est ça la réalité. Maintenant, il y a des informations. Quand on a commencé le ministère, quand un enfant péchait, je parlais entre lui et moi ou bien avec les anciens. Mais après, quand il partait, il racontait des choses qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Donc, j'ai décidé que si je fais le reproche à un enfant en privé et qu'il ne comprenne pas, il continue à s'entêter, j'en ferai un reproche en public. Maintenant, je fais le reproche en public pour qu'il ait la possibilité de me démentir devant les gens. Si c'est faux ce que je dis, qu'il se justifie devant les gens. Donc, c'est important de parler en public lorsque cela est nécessaire. S'il fallait que je parle en public à chaque fois qu'un enfant pêche, c'est que toutes les minutes, j'essaierai en train de parler en public. Donc, ne prenez pas le fait de parler en public comme étant une honte. Un enfant qui pense que, non, il m'a fait honte, parce que non, ce n'est pas une fiche. Moi, mes parents me descendaient en public. Ce n'est même pas qu'ils me faisaient les reproches. Ils me descendaient en public et je m'humiliais. Je partais prendre le jeûne de trois jours devant Dieu pour pleurer, Seigneur, j'ai déçu mon père. Mais les enfants d'aujourd'hui ne voient pas ça comme ça. Ils voient plutôt que tu les as humiliés. Et c'est l'essuie d'orgueil qui fait que l'on pense de la sorte. Un enfant humble. Un jour, je prêchais et j'avais, mon pantalon s'était brûlé, avec le fait de repasser avec le charbon là. Et j'ai collé, j'ai collé, ça avait une étiquette. Et c'était écrit sur l'étiquette fashion. Et j'étais en train de prêcher en public, en pleine église. Et puis mon pasteur m'a vu et il m'a dit, Oh, Ferdinand, viens ici. Tu es mondain, hein? Tu mets fashion. Donc tu vas porter la mode dans l'église. Va ta soirée dernière, va. Devant les gens. Je me suis mis à pleurer. Pas parce qu'il m'avait fait le reproche. Il me disait, Seigneur, comment j'ai pu mettre fashion? Je suis là devenu aveugle. Je suis là, mais fashion, j'ai blessé mon père. J'ai blessé contre toi. C'est ça l'humilité. Et c'est cette humilité qui étant perdue aujourd'hui, beaucoup d'enfants vont à la dérive. Dieu ne bénit plus. On n'a plus d'héritier. Parce que les cœurs ne sont plus bons devant Dieu. Voilà, homme de Dieu, en dehors des reproches que vous faites par rapport au comportement, est-ce que la question salariale est aussi une question qu'on doit évoquer devant tout le monde? Parce que, par exemple, la nuit de l'exode, vous vous êtes mis à dire comment il y a des fils qui atteignent le million. Et parfois, il y a des scènes où des fidèles disent, voilà, ils sont en train de manger notre argent et ils ne foutent même rien. Mais vous voulez qu'ils mangent le caillou? La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Bon, maintenant, si on ne paye pas, vous dites qu'on maltraite. Maintenant, on paye bien. Vous dites que non, on paye trop. Mais pourquoi le dit devant tout le monde? Je suis, écoutez, je vous ai dit une chose, je ne suis pas un homme hypocrite. Peut-être qu'il y a des hommes de Dieu qui sont hypocrites, bon, d'accord, qui veulent faire les choses et montrer autre chose. Moi, je suis un homme transparent. Je n'ai rien à cacher. Donc, je ne trouve pas de mal à dire que tel pasteur touche telle somme ou bien tel pasteur touche telle somme, etc. Où est le problème dedans? De dire qu'un pasteur touche un million ou bien qu'un pasteur touche 200 000. Le problème, c'est quoi? Le péché dedans, c'est quoi? Quel est le verset biblique qui condamne cela? Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on soit transparent et il faut comprendre parfois dans quel contexte j'en parle. Parce que quand vous parlez des choses en les sortant de leur contexte, ça pose un réel problème. Vous voyez, donc, il faut comprendre dans quel contexte on est en train de parler. On a eu des pasteurs, par exemple, quand j'ai donné un témoignage, les gens doivent comprendre parce que les gens se disent que les enfants travaillent pour nous, ils sont des esclaves, etc. J'ai d'abord dit un, si un pasteur pense qu'il travaille pour le prophète Canet Ferdinand, il commet une grave erreur parce que je ne travaille pour personne. Je travaille pour Christ. Donc, il faut d'abord mettre dans sa tête qu'on travaille pour le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si on parle de salaire, c'est par rapport à quelque chose, soit à donner une éducation, à faire passer un message ou bien une leçon dans notre génération. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas, je n'ai aucun problème. Je ne parle pas seulement des salaires des pasteurs. Je parle de mes dépenses. Je parle des entrées de l'église. Je fais des rapports sur les finances. Les gens ont le droit de savoir comment l'église fonctionne. Je suis contre le fait d'être un gourou, c'est-à-dire diriger une église mystérieuse où on ne sait pas comment les choses fonctionnent. Les gens qui donnent leur argent doivent savoir à quoi cet argent sert. Parlant justement de cet argent que vous donnez, vous avez eu un problème avec un de vos chauffeurs qui a justement dit même dans une radio que les affaires dont vous parlez souvent sur le salaire, lui, il est une victime de votre essau qu'il a travaillé pour vous mais vous ne lui avez jamais payé. Quand vous le payez, vous coupiez toujours son salaire. Et à la fin de l'émission, on disait quoi ? Vous qui avez suivi l'émission, qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? À la fin de l'émission, il a reconnu qu'il était un menteur. Bon, mais ça, c'est clair, non ? Dieu m'a lavé en public. C'est les auditeurs qui l'ont appelé pour lui dire que tu as voulu descendre le pasteur en direct et tu voulais l'humilier mais Dieu l'a plutôt glorifié. Pas à Doulos. Oui, pas à Doulos. C'était dans une autre chaîne radio. C'est tellement important de me soumettre à Doulos. Il gagnait 200 000 francs. J'ai payé ces 200 000. Je ne joue pas avec. Vous tous là, vous travaillez avec moi. Ça fait des années. Toi, tu travailles avec moi, ça fait au moins 3 ou 4 ans aujourd'hui ou 5 ans peut-être. Est-ce que j'ai dû à manger ton salaire un jour ? Est-ce que tu as déjà travaillé ? Non, sincèrement. On est en train de faire l'émission. Est-ce que tu as déjà travaillé un mois et puis on ne t'a pas payé depuis que tu travailles à Réman Ministre Mission ou bien je ne sais pas à Doulos FM. Est-ce que vous avez travaillé ici, on ne vous paye pas ? Si, mais pour faire les gens se plaindre justement, si vous dites partout dans les radios, à l'église que vous payez les gens, pourquoi est-ce qu'en leur payant donc, vous coupez le salaire ? Vous ne parlez pas de la coupure de salaire que vous faites en public ? Non, attendez frère. Écoutez, moi je travaille à Niki Essos ici. Il y a ce qu'on appelle la pointeuse. Tu arrives, si tu arrives à, comme le professeur Martien vient d'arriver là, tu arrives au lieu d'arriver à 8h, tu arrives à 9h, ça fait une heure de temps. À la fin du mois, on coupe ton salaire. Non, vous, écoutez frère, la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. C'est normal. Les institutions gouvernementales ou bien privées respectent le même principe. On te paye c'est que tu as travaillé. Pourquoi vous faites ça ? C'est même vous les chrétiens qui devaient être des exemples. Bon, maintenant, tu ne viens pas au travail et puis tu ne justifies pas ton absence. À la fin du mois, on soustrait le jour injustifié par ton absence. Tu te fâches. C'est que tu n'es pas vrai envers toi-même. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas honnête. Quelqu'un d'honnête dira c'est normal, je n'ai pas travaillé ce jour. Mais après, vous allez aller au quartier que, oh, je n'étais pas venu, il me coupe mon salaire. Comment ? Pourtant, je n'étais pas venu. Vous ne vous entendez pas vous-même. Donc, moi, je pense qu'il faut être vrai. Je fais tout pour être intègre. Je fais tout. Parfois, vous ne savez pas, parfois, les caisses de l'église un grand ministère en tant que tel. Ça fait des années. Nous n'avons pas d'arriéré de salaire avec personne ici. Ni eux, ni les pasteurs. Personne. Nous nous battons chaque mois pour que tout le monde ait ce qu'on lui a promis. Et j'ai toujours fait ça. Je bénis Dieu parce que ça l'a été. Il y a des entreprises. Allez à Camerco. Les employés de Camerco qui est une entreprise gouvernementale, ça fait des mois qu'ils n'ont pas eu de salaire. Et mais on paye le mois sur deux mois avant de payer. Il y a des entreprises qui ont des milliards de capitaux. Mais on ne paye pas les salariés ont des arriérés de salaire. Vous, depuis que le ministère s'y existe, on n'a pas d'arriéré de salaire avec qui que ce soit. Et pendant le COVID-19, au lieu de me retrouver en train d'avoir des arriérés de salaire, j'ai préféré donner des congés techniques à certains employés pour réduire le nombre pour qu'on soit à même de payer les salaires. Et pour que je puisse payer les salaires, j'étais à même. Ça veut dire que j'ai demandé à tous nos partenaires et les calois distributeurs d'autres villes au Cameroun qu'on ne peut plus payer. Donc, qu'on arrête d'abord le partenariat et après le COVID-19, nous allons payer. Voilà jusqu'où financièrement nous sommes éprouvés. Mais cependant, on vous paye. Quoique les salaires sont réduits aujourd'hui, mais ce qu'on vous a promis, on vous le donne. Vous voyez comment l'église fonctionne. On n'a pas d'entrée, on n'a presque plus d'entrée et on a des responsabilités lourdes. Bon, maintenant, il faut comprendre cela. Il y a une grande volonté de ma part de payer. Maintenant, les gens qui disent que je paye mal, ils font leur ministère. On va entendre si eux, ils auront le cœur de laisser que leurs enfants, ceux qui seront sous eux, gagnent un million de salaire et qu'ils donnent les un million. Hommes de Dieu, il y a aussi en ce qui concerne la conférence des bienfaiteurs. Une fois lors du conférence des bienfaiteurs et Bogo, vous avez demandé à vos fils qui étaient devant, moi y compris, s'ils avaient contribué pour bâtir la maison de l'éternel et pour ceux qui ne l'avaient pas, vous leur avez reproché. Vous avez dit normalement, quand ils ont leur salaire, ils doivent aussi contribuer. Pourquoi avoir institué cela? Parce que je sais que donner, c'est être béni. Depuis, je vous vois vous courbicher dans la misère, la pauvreté et ça m'a beaucoup touché et ça m'a révolté. J'ai dit que non, les enfants, il faut que je les aide parce qu'ils n'ont pas compris. Pas parce qu'ils n'ont pas compris mais parce qu'ils sont chiches. Est-ce qu'on doit vous demander, on t'a dit d'abord qu'il faut donner à Dieu? Vous êtes déjà de chrétien. Votre christianisme, c'est quoi? Je comprends que notre façon de voir Dieu est différente. Notre manière de concevoir le christianisme est différente. Pour moi, donner, c'est ma vie. On ne peut pas servir Dieu en dissociant ses biens du service de Dieu. Il dit de servir Dieu avec les prémices de tous nos revenus. Maintenant, on arrive à un point où on vous force à devenir des bienfaiteurs. Maintenant, comment vous réfléchissez, frère? Tu n'avais pas de travail. Tu ne gagnais rien. Et puis, c'était difficile. Maintenant, Dieu te bénit dans sa maison. Tu travailles à Doulosef Moubi à Zoé Channel. Tu as ton salaire, tu es 200 000 francs par mois. C'est que beaucoup de fonctionnaires n'ont pas d'éhors. J'ai des fonctionnaires à l'église qui ont 35 000 francs par mois. Vous, personne de vous n'a 35 000 francs. Personne parmi vous. Ça dit que celui qui est le mal payé parmi vous, c'est 100 000. Il y a personne qui a moins de 100 000 jusqu'aux journalistes. Il y a des journalistes dans d'autres institutions qui n'ont pas 100 000 francs. Bon, maintenant, dans les 100 000, vous ne payez pas de dîmes. Vous êtes déjà des chrétiens. Vous ne devez même pas me poser la question là au public parce que là, vous-même, vous êtes en train de vous exposer. Ne payez pas de la dîmes. Maintenant, les bienfaiteurs, vous êtes incapables d'enlever 5 000 francs dedans pour dire que comme l'église c'est une bénition pour moi et je veux aussi être une bénition pour le ministère. Frère, sincèrement, vous devriez avoir honte. Donc, je vous aide à sortir de cette situation de précarité parce que celui qui donne est béni. Donc, je vous force à être béni, c'est tout. Donc, vous devriez me dire merci et venir avec les offrandes au lieu de vous fâcher. Homme de Dieu, mais lorsque vous donnez votre main gauche ne doit pas être au courant de ce que votre main doit donner. Est-ce que vous êtes sûr que ces personnes dont vous reprochez ne donnent pas justement leurs offrandes, leur dîmes et tout ça? Ah, vous ne donnez pas. Puis, je suis au courant de tout. Vous ne donnez pas et vous savez que vous ne donnez pas. Il ne faut pas dire ça, vous ne donnez pas. les salaires qu'on vous aide à payer les dîmes, qu'on retienne vos dîmes. Donc, c'est un peu cela. Donc, ça montre juste l'état de chicheté dans lequel on a progressé jusqu'ici. Voilà. Hommes de Dieu parlant justement des ouvriers qui réclament une aide financière. Il y en a qui se sont pleins par exemple du côté des Bogo 1 qui viennent de loin pour être dans le protocole, pour être dans la chorale et beaucoup d'entre eux ont demandé de l'aide à vous et votre épouse. Mais vous leur avez un reproche en disant qu'il faut qu'on serve le Seigneur avec un cœur qui veut aimer le Seigneur mais pas avec un cœur qui veut le gain. Vous savez combien les gens me demandent l'aide par jour? Vous savez combien de millions d'aide j'ai par jour? Je n'ai pas un arbre derrière ma maison dont les feuilles c'est dix mille, cinq mille, il faut comprendre cela. Donc, quand quelqu'un est généreux, les gens en demandent trop. Et quand vous ne donnez pas, les gens se plaignent. Il faut faire attention. Je ne sais pas. Quand j'aurai, peut-être que je vais satisfaire tout le monde mais pour le moment, vous dites que quelqu'un vous pose un problème mais il oublie que vous-même vous avez une famille. Il oublie que vous-même vous avez aussi vos problèmes. Lui sait que vous avez l'argent. Quand je dis souvent aux gens que non, je n'ai pas l'argent, les gens disent que non, c'est faux. Même ma propre famille me dit ça. Car ce n'est pas vrai, que tu as quand même, si tu veux là, ça va sortir. Quand les gens ont cette mentalité-là, ce n'est pas bon. Bon, maintenant, quelqu'un vous demande une aide, vous lui dites qu'il n'y a pas ça, ça devient des problèmes, c'est normal. Vous m'en jugez ça. C'est une personne normale et c'est obligé d'aider. Donc, il faut comprendre que c'est la sache, c'est le braquet, ce n'est plus une demande aide. Maintenant, revenons même à ce que vous dites. Vous venez à l'église, vous chantez, vous dites qu'on vous paye. Vous venez à l'église parce que vous avez le protocole, vous dites qu'on vous paye. Donc, on doit vous payer les brébis du Seigneur que vous avez soutenu. Allez demander le salaire à Jésus, pas à moi. Ce ne sont pas mes brébis que vous soutenez. Je garde juste la bergerie d'une autre personne. Jésus a dit, Moi, je suis le bon berger. C'est à lui qu'il faut demander le salaire. Mais les gens ne demandent pas le salaire à celui qui doit le payer. Qu'est-ce que la Bible dit? Ou bien pour vous, ça n'a pas de sens. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreu 11, verset 6. Donc, si vous servez Dieu, demandez à Dieu de vous payer. Maintenant, vous venez prendre tout l'achat de Dieu et vous mettez sur ma tête. Je vais m'en sortir. C'est ça la réalité. Nous, on a fait ces choses sans demander 5 francs à personne. J'ai parti en campagne d'évangélisation en Massime, Gaoundal, 45 kilomètres. Aller à pied, mon père spirituel me dit va, tenir l'église pour 3 jours. Il ne me donne pas 5 francs. Même pas l'argent de baigner. Même pas l'argent que prendre la moto, tu vas sur 45 kilomètres. Il était fou. Il me maltraitait. C'est moi qui gagne aujourd'hui. Et je vais vous dire quelque chose. Je partais à pied, je tenais la campagne et je revenais à pied. Et tous les vivres qu'on me donnait, je venais déposer à ses pieds. Et il préparait ça. Parfois, il ne me donnait même pas. Je ne m'en plaignais pas. C'est pour ça que Dieu me bénit. Parce que mon cœur est différent de celui de cette génération. Donc moi, je pense que la génération, Jésus avait l'habitude de dire qu'eux, ils ont déjà leur salaire. Il y a des gens qui ont déjà leur salaire. Tu viens à l'église, tu rends un service, on doit te donner l'argent. Nous sommes dans une génération tellement matérialiste qu'elle a oublié la communion et l'alliance avec Dieu. Et c'est pour cela que les gens ne sont pas bénis. Je te donnerai l'argent, mais cet argent va finir. Mais celui qui hérite du manteau, lui, sa richesse sera insondable et elle sera inépuisable parce qu'il devenait une source d'eau vive. Donc, moi, je pense que vous êtes devenus trop matérialistes. La plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas Dieu. Homme de Dieu, mais la parole de Dieu dit l'ouvrier mérite son salaire. Je parle de cela parce que vous avez dernièrement convoqué une réunion avec des experts en construction et leur demandant s'ils connaissent la construction par rapport à l'église Rima Ministry Mission et Bogo. Et à la fin de la réunion, vous leur avez dit qu'ils ne seront pas payés. Sachant que la parole de Dieu dit que l'ouvrier mérite son salaire, pourquoi est-ce que vous les avez dit qu'ils ne seront pas payés ? Je vais poser une question. Vous pensez que ceux qui bâtissaient le temple de Jérusalem, ceux qui ont bâti le temple de Salomon, ont le payé combien ? Rien. Ceux qui bâtissaient le tabernacle, on leur a donné combien ? La Bible dit qu'ils ont eu combien de salaire ? C'était la maison de Dieu qu'ils bâtissaient. C'était la maison de leur Dieu qu'ils bâtissaient. Ils ont pris ça comme étant la maison de leur Dieu. Et ils savaient que le salaire, c'est Dieu qui leur donnerait le salaire pour eux, pour leurs enfants après eux. Mais pourquoi les gens ne réfléchissent plus comme ça ? Il faut même dire que quand j'ai tenu la réunion, j'ai convoqué les ouvriers, etc. Et j'ai dit à moi-même, ok, je vais éprouver cette génération. Je verrai si elle pense comme nous, nous avons pensé quand nous bâtissons la maison de l'Éternel. Et puis j'ai dit, ok, vous allez travailler, mais on ne vous payera pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas payer les gens. C'est ça la vérité. Je n'ai jamais fait un travail sans qu'on ait payé les gens. Je n'ai jamais fait un modèle qui dit, ok, ici, au contraire, les gens même qui sont des frères m'ont frappé, des millions, m'ont volé. Mais aujourd'hui, plusieurs en sont morts. Plusieurs sont devenus errants ça et là, à cause de leurs injustices. Donc, mais écoutez, je vous pose une question simple. Si vous venez construire la maison de Dieu, vous dites, ok, je suis un entrepreneur, c'est l'église du Seigneur Jésus. Ok, comme on va construire l'église, je viens donner ma contribution et vous construisez et vous refusez de prendre l'argent. C'est un péché. Est-ce que c'est un péché ? Aussi, je vous invite, bâtissons la maison de l'éternel, contribuons, rétroussons les manches, travaillons, que chacun, au lieu de demander le salaire, que chacun porte plutôt son sac de ciment que nous bâtissions la maison de Dieu. N'est-ce pas la meilleure façon de faire ? Alors, je vous parle, parmi mes fiches, il y a un pasteur, le révérend Samuel, qui a refusé de prendre du salaire. Ça fait deux mois. Il a un salaire, il a un salaire consistant parce qu'il travaille. Mais il a refusé deux mois. Il dit à cause du Covid-19, je ne prends pas de salaire, c'est ma contribution pour l'église. Il pêche. Pourquoi les autres ne pensent pas comme lui ? Les autres, même nous insultent. Tu donnes même, quelqu'un, le gars m'a dit que ça, c'est même que quelqu'un donne même le biais, un peu déchiré, mais l'autre, lui, il dit que je laisse. Qui Dieu bénira parmi les deux ? Faisons attention à la façon de servir Dieu. Voilà, ma question, c'est donc au prophète Massia. Déjà, bienvenue de nouveau. Merci. Alors, dernièrement, à la réunion des ouvriers de Réman, ministre Mishun, vous avez parlé en reprochant au fils de prophète qu'il y en a qui pensent que Dieu les a déjà appelés à ouvrir leur ministère et parfois, ils font des erreurs. Alors, lorsque l'on commet cette erreur, comment éviter, en quelque sorte, ce piège ? Est-ce que déjà, homme de Dieu, le fils doit toujours demeurer au pied de son père ? Il n'est pas appelé à prendre l'enseignement, la connaissance pour aller ouvrir lui aussi son ministère ? Il faut faire très attention quand on parle de fils. On parle de fils, on parle de père spirituel. Et si nous sortons l'émission de son contexte, ça va tellement peser, on aura tellement de choses à dire. Nous parlons ici dans le contexte des gens. Un jour, j'étais avec le prophète et un fils lui a dit que je vais aller ouvrir mon ministère. Et le prophète lui a posé une simple question. Il y a de cela, quelque temps, tu m'avais dit que Dieu t'a dit que c'est moi ton père, tu peux mourir pour moi. Que tu vas mourir à Réman. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Les serviteurs partiront toujours, mais le fils reste dans la maison. C'est ça la réponse simple. Voilà, et il faut savoir une chose, le prophète Massé a dit quelque chose de très important. La plupart de ceux qui sont, je prends mon exemple, c'est-à-dire que la plupart de ceux qui étaient avec moi en tant que fils qui ont bâti et ouvri leurs églises m'avaient dit que Dieu leur a dit qu'ils vont mourir à Réman. Oui. Vous voyez un peu. Donc, Dieu a dit qu'ils vont mourir à Réman. Mais après, il y a eu des difficultés. Et c'est pendant ces moments de difficultés qu'ils ont dit que Dieu a dit, ils ont oublié qu'ils avaient dit que Dieu a dit qu'ils vont mourir à Réman. Qu'ils ont dit que Dieu a dit qu'ils doivent aller ouvrir leur église. Voilà, ça pose un problème. Il s'agit de quel Dieu ? En réalité. Le philosophe Montaigne a dit à partir du moment où les hommes se sont avisés de faire parler Dieu. Dieu, et chacun l'a fait parler à sa façon. Donc, maintenant, ce n'est pas Dieu. Moi, le Dieu que je sais n'agit pas comme ça. Vous voyez. Dieu n'est pas un enfant. Et puis, quand vous quittez votre père et que c'est toujours en période de conflit qu'il y a séparation, ça, j'ai dit, c'est de mauvaise séparation. Trop. 99% des filles qui se séparent de leur père, c'est quand ils ont fait des gaffes. Quand leur père leur reprochait quelque chose de sérieux, leur père les a mis sous discipline, les a punis, etc. Les a traités durement pour leur bien. C'est en ce temps-là que Dieu leur parle toujours qu'il faut partir. C'est quel Dieu comme ça? Moi, le Dieu que je connais, en des moments qu'on se la demandera au fils de se soumettre. Soumettre à l'autorité de ton père. Et c'est ce que Dieu a fait avec Elie, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent le christianisme. Parce que notre génération, le christianisme est devenu trop artificiel. Mais la foi authentique est en train de disparaître. C'est pour ça que Jésus-Christ s'est appelé en disant « Lorsque je reviendrai, je trouverai la foi sur la terre. » Homme de Dieu, prophète Martial, vous avez dit que les fils restent mais que les serviteurs partent. Donc, moi, j'aimerais savoir est-ce qu'un fils ne... Donc, ça veut dire que tous ceux qui restent héritent forcément du manteau et que tous ceux qui parlent n'hériteront pas du manteau? La question est compliquée. Nous vous avons dit qu'il y a la différence entre l'onction et le manteau. Et le manteau repose sur un homme et ne peut avoir cet héritage que le fils. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas ouins. On n'a pas dit qu'ils ne peuvent pas ouvrir des ministères. Je voudrais même que pendant que vous faites l'émission, que vous prenez le temps aussi de grandir spirituellement. Parce que les questions, c'est des bonnes questions mais il manque quelque chose de théorie. Les questions, ce n'est pas par rapport à nous, hommes de Dieu. C'est par rapport à ceux qui ont besoin d'être éclairés et qui ne sont pour même niveau spirituel que nous. Ok. Donc, simplement pour vous dire que c'est cela que vous allez remarquer dans l'œuvre de Dieu, dans le monde entier. Vous allez voir les œuvres, les œuvres, les œuvres et vous allez toujours trouver une différence. La personne qui a le manteau a toujours quelque chose de différent que les autres. Nous avons parlé des fils des prophètes. Nous avons parlé du prophète Élisée et nous avons parlé des autres fils du prophète Élie mais dont on ne parle plus jamais. Mais ils ont fait des ministères. On parle des disciples de Jésus et on parle de quelques-uns. Donc, le fils reste toujours à la maison et il reste avec le manteau. Les serviteurs partent toujours et ils partent avec un héritage. Vous avez parlé tout à l'heure des salaires. Vous avez parlé tout à l'heure des salaires et nous avons dit hier que comment des gens viennent et vous-même vous avez approuvé cela, comment des gens viennent et disent au père que nous avons faim. Le prophète Élisée a pourvu à manger à ces gens. N'est-ce pas? Mais quelqu'un d'autre Élisée n'a jamais rien demandé à Élisée et il a hérité d'un manteau. Donc, les fils qui partent et qui ne sont pas de là, Dieu ne peut pas faire qu'un enfant qui était dans une maison. Il faut qu'on le dise aujourd'hui et que les enfants des prophètes comprennent. Tu ne peux pas être dans la maison d'un homme de Dieu et que tu partes de manière scandaleuse. Tu pars ouvrir le ministère et tu ne partiras pas avec son manteau. Tu peux aller avec l'onction, c'est-à-dire l'odeur que ce manteau a répandu sur toi. C'est pour cela que ces gens sont toujours limités. Ils vont toujours buter quelque part et d'autres commencent bien. Mais le problème avec le ministère c'est que tu peux être loin. Tu commences le ministère mais si tu n'as pas le manteau ça ne va pas arriver à la fin. Ça ne peut pas vivre. Il y a quelque chose qui fait vivre une œuvre. C'est un manteau. C'est pour cela que quand certains hommes de Dieu meurent leur œuvre s'accroît on appelle ça l'œuvre à partir de la mort. Parce qu'il y a des hommes de Dieu la taille de leur manteau quand ils meurent même c'est pour cela que Jésus il est avantageux que je m'en aille. Il a déjà formé des disciples il les laisse avec quelque chose. Les autres sont partis on ne parle pas d'eux. Ils ont marché avec Jésus. Ils chassaient des démons. Ils ont ouvert des églises. Tous les gens qui ont marché avec Jésus sont allés faire le christianisme. Mais ceux qui sont devenus les douze qui ont les douze trônes auprès de l'agneau c'est des fils dans la maison. C'est quelque chose de très sérieux au point où je ne sais pas si ce thème va faire jusqu'en fin d'année. Voilà. Le Seigneur Jésus l'a dit lui dans Jean 8.35 il dit Oh l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils il demeure toujours. Il faut savoir qu'esclaves ici là il s'agit de doulos doulos en grec qui veut dire serviteur aussi. Donc il y a des enfants qui sont des serviteurs. ça veut dire que eux Dieu les a mis sous vos pieds pour les former pour qu'ils partent. Mais il y a les fils les fils sont ceux qui vous reviennent. Dieu les a donné à vous comme étant votre héritage spirituel. Eux ceux qui sont loyaux parmi eux ce sont eux qui héritent le manteau. Et le prophète Masha a dit quelque chose on peut avoir l'onction sans manteau et ça c'est quelque chose de sérieux qu'il faut comprendre. On peut avoir la manifestation de guéris on peut avoir la manifestation prophétisée on peut faire ces oeuvres là mais sans pas de manteau. le manteau c'est l'alliance avec Dieu. Maintenant écoutez un peu s'il vous plaît il ne faudrait pas que les enfants oublient quelque chose que j'étais à côté du prophète les gens m'ont vu il m'a introduit dans ce grand mouvement et je vais profiter de ça. Ce qu'ils doivent savoir c'est que quand ils vont aller commencer leur ministère ils ont un prix à payer ils ont un prix à payer pour avoir leur propre manteau qu'ils oublient le manteau de leur père ils ont un prix à payer pour avoir leur propre manteau ça ne veut pas dire que si quelqu'un quitte un prophète il est automatiquement un échec mais s'il continue à compter sur le manteau de son père pour se battre qu'il sache qu'il oublie il va échouer il a un prix à payer peut-être pour 10, 15, 20 ans selon aussi que son père celui qui désire un don a eu sa grâce et que l'huile part comme dans la tricherie qu'il n'oublie pas que ceux qui nous écoutent ce matin sachent qu'ils doivent aller payer un prix et je veux dire quelque chose de sérieux c'est que quand vous quittez votre père et que vous le combattez c'est la grave erreur qu'il ne faut pas commettre un enfant sage ne fait pas cela parce que tout ce que vous êtes vous avez bu de son eau vous avez été couvert de ses bénédictions il a proclamé la parole sur vous il a mis la main sur vous ces choses sont très fortes d'un enfant sage évite ce genre de conflit soit conflit avec n'importe qui mais pas avec ton père spirituel voilà homme de Dieu on a observé deux phénomènes dans la Bible on a vu Saül qui était rejeté par Dieu il avait déjà choisi David mais il a ramené David vers Saül et c'est lui qui jouait de la harpe pour Saül David on a aussi vu le petit Samuel en formation au temple son père était déjà rejeté mais quand l'éternel l'appelait c'était pas la voix de son père est-ce que cela veut dire que Dieu reconnait toujours la paternité même quand le père est rejeté ou égaré et qui t'a d'abord dit que le père est rejeté est-ce que ça ça c'est Dieu ça c'est entre Dieu et son serviteur pour un vrai enfant qui connait les oeuvres spirituelles tu n'as jamais Dieu ne te dira jamais que j'ai rejeté ton père jamais jamais oui mais par rapport au comportement de Saül David pouvait dire puisque c'est un homme comme ça comme ça moi aussi je décide d'être rebelle mais il ne l'a pas fait David n'a pas été rebelle envers Saül c'est ce que vous voulez dire David n'a pas été rebelle envers Saül c'est clair pour dire la vérité c'est David qui avait besoin de Saül à ce moment là nul n'a été la grâce de Dieu le fils n'a rien à y voir avec les faibles de son père David avait besoin de Saül David avait besoin de Saül malgré tous les péchés que Saül avait déjà commis c'est vrai que vous avez posé la question moi je pense qu'il faut comprendre une chose quand Dieu met David sous les pieds de Saül en fait il faut comprendre sincèrement nous parlons de Dieu nous parlons des choses spirituelles David n'avait rien à voir avec les problèmes les conflits entre son père et Dieu donc ça c'est la première chose de deux Dieu n'avait pas mis Saül David sous Saül à cause du caractère de Saül mais à cause de la royauté le problème c'était la royauté la formation de David c'était la royauté l'huile que David portait c'était l'huile royale il était là pour la royauté donc Saül en tant que roi et premier roi d'Israël oui en tant que roi avait quelque chose à donner à David mais maintenant dans ces conflits avec Dieu ça n'avait rien à voir avec David moi je pense que c'est ce qu'il faut savoir voilà pourquoi c'est le haut des communes en prophétien celui qui reçoit le prophète au nom du prophète c'est-à-dire celui qui reçoit le roi au nom du roi et non pas au nom de Saül donc il y avait une différence entre Saül en tant qu'homme avec ses erreurs et ses problèmes avec Dieu et Saül qui portait la royauté c'est quand même lui qui avait le manteau royal à l'époque et une autre chose Saül n'était pas le père de David c'était attendez Saül n'était pas le père de David c'était le frère c'était le frère spirituel le grand frère spirituel de David de David parce que les deux avaient un seul et même père spirituel qui était Samuel voilà là c'était pour soulever la question de comment voir son père ou son frère spirituel parce que il y en a par exemple qui se disent comme le prophète Ekané il est colérique il regarde à la colère mais il ne regarde pas à la grâce de Dieu je refuse ça si vous dites que je suis colérique je ne suis pas d'accord il faut savoir faire la part des choses faire la part des choses quand vous parlez de colérique c'est trop grave je suis très rigoureux je suis sévère et cette sévérité c'est envers moi-même d'abord donc je n'aime pas la médiocrité c'est différent d'un colérique parce qu'un colérique il casse tout sur son passage je n'ai jamais giflé personne parmi vous je n'ai jamais porté la main sur quelqu'un je n'ai jamais pris que je suis cassé sur la tête de quelqu'un je n'ai jamais eu un égard de comportement vis-à-vis de vous mais je suis rigoureux et strict quand il faut dire non j'ai dit non comme je vous ai fait tout à l'heure ok homme de Dieu rappelons que le thème c'est les fils qui tentent de tuer leur père et ma question est de savoir est-ce que le fait de tuer son père spirituel est-ce que le fait de tuer son père spirituel est une garantie pour hériter le manteau le manteau c'est des choses spirituelles peut-être nous reviendrons là-dessus demain pour la deuxième partie je pense qu'il faut qu'on revienne encore sur ce thème les fils qui tentent de tuer leur père je crois que ça a été plus aujourd'hui un procès qu'une émission donc nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission et nous reviendrons demain sur le même thème la paternité spirituelle homme de Dieu merci beaucoup de votre présence et bénissons le Seigneur pour cette émission et nous croyons que beaucoup d'enfants de Dieu nous voulons dire aux fils des prophètes que nous ne sommes pas là pour les fustiger ou les combattre nous sommes en train de préparer leur héritage pour prendre la relève à une autre dimension et nous leur donnons la vraie connaissance la vraie connaissance par la fausse connaissance qui a fait périr plusieurs donc il faut être attentif et nous allons parler de tout ça veut dire que du pour du contre et puis on va faire la synthèse merci homme de Dieu pour votre présence merci à toi Daniel merci aussi à toi donc nous allons nous retrouver demain à la même heure et merci à tous les auditeurs à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter cette émission soyez bénis à demain ne manquez pas la rediffusion de votre émission force sur Dolors FM de lundi à vendredi à 16h et 21h de lundi à vendredi à 16h et 21h de lundi à vendredi à 16h et 21h – Sous-titrage FR 2021